Obtenir un certificat médical pour une absence d'un, deux ou trois jours, bientôt les entreprises pourraient ne plus devoir l'exiger. C'est en tout cas le souhait de la vice-première ministre Petra de Sutter qui présente un projet de loi sur la suppression du certificat médical pour les maladies de courte durée. Selon l'UCEM, ce projet est la porte ouverte aux abus. Si on retire cette obligation de se faire couvrir par un certificat médical, certains, je ne dis pas tous, mais certains ne joueront pas le jeu et donc on a un risque de porte ouverte véritablement face aux abus. Nous n'avons qu'un seul slogan, ce n'est pas de certificat, pas de salaire. Celui qui prend congé et n'est pas couvert par un certificat, tant pis, ce sera un congé sans solde. Concrètement, aujourd'hui, l'obligation de fournir un certificat médical découle du règlement de travail, de la convention collective de travail ou d'une demande formulée par l'employeur. Pour la CGSLP, si la suppression du certificat médical doit être discutée au niveau de la concertation sociale, il faut aussi penser au bien-être des travailleurs. Ce qui est important aussi, c'est que le travailleur ne mette pas sa santé en danger avec ce type de mesure, qui est toujours une prise de conscience de la part du travailleur de ce qu'aller chez son médecin est nécessaire dans la plupart des circonstances pour justement avoir le traitement adéquat. Et donc ça, c'est un des éléments qui nous préoccupent fortement dans cette discussion. Du côté des médecins bruxellois, on explique que ce projet de loi n'aura pratiquement pas d'impact sur le travail au quotidien. Ça va simplifier des choses de façon administrative, mais ce n'est pas mon métier de décider si c'est une bonne proposition ou pas. Mon métier est de soigner les gens. Alors qu'il est, les discussions sont toujours en cours. Elles portent notamment sur le nombre de jours à accorder, à savoir deux ou trois. de ne plus devoir avoir...